Ils se sont vêtus de blanc en signe d'apaisement, mais ils tiennent à témoigner leur solidarité avec leur directeur qui se fait débarquer. Voilà 38 ans que James Estoll est à la Socredo, dont 11 à la tête de l'établissement. Il sera remplacé par l'actuel numéro 2 de la banque. Applaudissements et collier de fleurs pour les deux hommes, mais le cœur n'y est pas. Des gestes d'apaisement décidés hier en conseil d'entreprise extraordinaire. C'est un moment fort, mais on soutient beaucoup notre directeur général, James Estoll, qui a été exemplaire. Et on est contents aussi du remplaçant. Les actions étaient menées parce qu'on était dans l'incompréhension. On ne comprenait pas la décision du conseil d'administration. Mais je dirais heureusement qu'ils ont pris comme remplaçant Mathai. Sinon on aurait du mal à accepter. L'ancien directeur quittera le premier la salle du conseil d'administration, seul, restant muet. La décision de changement avait été expliquée il y a plus d'un mois par l'ancien vice-président du gouvernement. Le pays souhaite que la Socredo accompagne la reprise économique et joue pleinement son rôle dans le domaine du logement social et du tourisme. On ne vient pas bouleverser la Banque Sociale parce que c'est le numéro 2 qui devient le numéro 1. Et donc c'est simplement, voilà, Mathai qui a quand même une trentaine d'années d'expérience, qui prend le relais avec des enjeux fondamentaux de banque de développement, de banque de proximité, des travaux sur la stratégie de la banque à mener. Voilà, c'est un changement dans la continuité. Évitant les caméras, le nouveau directeur est Mathai Broders. Il était depuis 11 ans le directeur général délégué en charge du pôle commercial.